Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 12 qui suit. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en ce matin pour te nourrir et te bénir, afin de mieux comprendre ta parole et savoir que tu tiens toutes choses en main. Merci de nous diriger dans ce sens, nous t'en prions, et que tout l'Esprit nous éclaire au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons déjà vu, rappelle-toi, Messie, comment ces mages verrent. Nous ignorons leur provenance, mais nous savons une chose, c'est qu'ils furent envoyés par Dieu lui-même. Ces hommes verrent et ils adorèrent Jésus. En fait, nous découvrons à travers cela comment Dieu les avait envoyés, afin qu'ils non seulement adorent Jésus, mais pour que toi et moi, en 2021, nous sachions que le bébé qui prit naissance à Bethléem est Dieu. Des gens disent qu'il est fils de Dieu. Mais nous savons, puisque Jésus déclara des années plus tard à Satan, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul ». Donc, si Jésus déclara à Satan, lorsqu'il le tenta, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul », cela veut dire que le bébé qui était adoré est Dieu, puisque les mages vèrent l'adorer. Leur mission achevée, la Bible déclare que Dieu leur donna un songe en leur disant « Ne retournez pas par le même chemin ». Face au danger, Dieu nous révèle, Dieu te dit à toi qu'il a aussi des songes par lesquels il informe ses enfants. Il les met en garde. Le diable sait aussi que Dieu utilise des songes, ce qui fait qu'il va lui aussi te donner des songes. Mais toutes les fois que tu auras un songe, tu devras essayer de réconcilier ce que tu as eu comme songe avec l'enseignement de la parole. Si le songe est contraire à ce que dit la parole de Dieu, tu sais que l'auteur c'est l'ennemi qui cherche à te détourner de l'éternel. plusieurs personnes hurlent la vie sauve par des songes. Et la Bible déclare dans les derniers jours, Dieu s'adressera à ses enfants par des songes afin de les mettre en garde, les protéger de telle sorte qu'ils passent à travers la vallée de l'ombre de la mort avec l'assurance que l'éternel se tient à côté de lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici cette histoire que nous avons déjà lue, que nous pensons connaître, qui parle des mages qui verront adorer Jésus. Mais nous voyons ce matin que tandis qu'Hérode avait fait des plans pour se débarrasser de Jésus. Du haut des cieux, toi qui vois toutes choses, tu avertis tes enfants afin qu'ils ne soient pas piégés. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci pour la protection. Merci pour la télévance. Merci pour le salut. Merci pour tes anges qui campent autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. Seigneur, des hommes peuvent faire des plans. Des gens peuvent monter des pièges. Mais aussi longtemps que l'enfant de Dieu demeure à l'ombre du Tout-Puissant, toutes ces choses échoueront parce que l'Éternel avertit toujours ses enfants. Merci pour toutes ces richesses. Merci Seigneur pour ta présence. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Merci.